Dans cette vidéo, je vous dis pourquoi les Dutch & Dutch 8C sont les meilleures enceintes du monde. Vous les avez certainement déjà croisées, cette paire d'enceintes est partout sur ma chaîne et mes réseaux sociaux. Elles apparaissent dans mon studio, dans plein de studio tours, mais aussi chez des audiophiles et lors de démos publiques. En fait, les Dutch & Dutch 8C sont un peu mon gain de pain. Déjà parce qu'en tant qu'un G Mastering, je les utilise tous les jours comme écoute principale. Deuxièmement, parce que je suis aussi commercial de ce produit. Je fais la démo, la vente, l'installation des 8C dans des studios et chez des audiophiles. Les 8C sont d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir revendeur audio. J'ai commencé avec une paire il y a deux ans et pendant un an, c'était le seul produit que j'avais au catalogue. Je me chargeais de transporter, installer les 8C pour que les gens puissent tester in situ ces enceintes miracles. Et si j'ai fait tant de kilomètres pour faire essayer ces enceintes et ces enceintes seulement à des ingé-sons et des audiophiles, c'est parce que ce n'est pas n'importe quelle paire d'enceintes. Ce sont les meilleures enceintes du monde. Je sais que cette expression est présomptueuse et il y a du second degré quand je l'utilise. Déjà parce qu'en tant qu'audiophile objectiviste et rationnel, je vous invite régulièrement à questionner les discours commerciaux. Et comme là je suis commercial de ce produit, je compte sur vous pour rester alerte et critique. Pourtant, cette affirmation me plaît. Déjà parce que ça fait un joli titre de vidéo un peu provocateur, mais aussi parce qu'elles ont des qualités, ces enceintes qui les rendent particulièrement à l'aise un peu partout. Dans les meilleures pièces d'un point de vue acoustique comme dans un salon sans traitement, les 8C vont très bien sonner. Aussi parce qu'elles ont tout un tas de fonctionnalités intégrées qui en font un système audio tout en un très malléable et capable de répondre à beaucoup de besoins différents. Enfin, parce qu'elles sont jolies et discrètes. Bref, plutôt que les meilleures enceintes du monde, les 8C sont le système audiophile et de monitoring le plus complet du marché. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je tiens à parler des différences entre les modèles Studio et Hi-Fi. Dutch & Dutch produit deux enceintes. Les 8C Studio et les 8C qu'on va qualifier de 8C Hi-Fi, même si le terme officiel est simplement 8C. Je vous le dis d'emblée, ces deux produits sonnent exactement pareil. De la connectique au haut-parleur en passant par toutes les technologies embarquées, le fonctionnement du point de vue son est identique. Les différences sont seulement du compter des fonctionnalités et de la finition. Les 8C Studio sont vendues moins chères car elles n'ont pas le streamer audio intégré qui permet de lire Rune, Spotify Connect et plein d'autres plateformes. Elles ont aussi une finition unique en noir, contrairement aux 8C Hi-Fi qui ont plusieurs choix de coloris et un coffrage en bois massif. Enfin, les 8C Studio se distinguent par des écrous latéraux qui permettent des fixations au mur et au plafond, idéal pour le multicanal. Voilà pour les différences Hi-Fi et Studio qui, je le rappelle, sont exactement le même produit d'un point de vue acoustique. Maintenant que vous savez ça, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Je vais vous dire pourquoi les 8C sont le système audio le plus complet du marché. La première raison est qu'elles sont adaptatives. Les Dutch & Dutch 8C ont été pensées pour s'adapter à des environnements acoustiques radicalement différents, y compris les plus difficiles. Leur conception part du constat suivant, le couple enceinte acoustique est le plus important dans une chaîne audio. Leur concepteur Martin Menzik a redoublé d'ingéniosité pour concevoir une enceinte qui épouse l'acoustique de son environnement. Pour parvenir à bien sonner partout, les 8C ont plusieurs cordes à leur arc. La première est la directivité contrôlée. Ces enceintes présentent une homogénéité de dispersion hors du commun. Vous avez peut-être entendu dire que les 8C sont cardioïdes, c'est un terme qui revient souvent pour les qualifier, et c'est vrai que c'est un peu le moneymaker de la marque. De 100 Hz à 20 kHz, c'est-à-dire la plage de fréquence des haut-parleurs médium et aigu, les Dutch & Dutch 8C sont cardioïdes. Ça se resserre un peu en allant vers les aigus, c'est normal et surtout c'est sans accident. Pour les aigus, cette directivité homogène se fait grâce à un guide d'ondes spécialement étudié pour ce tweeter. Dans le médium, c'est grâce à un crossover relativement bas à 1,2 kHz. Plus haut, le haut-parleur médium serait trop directif. Le tweeter fait donc un peu plus de travail, mais heureusement le guide d'ondes joue aussi le rôle de lui faire gagner en rendement. Premier avantage de cette directivité dans le médium et les aigus, le sweet spot est très large et les éventuelles réflexions sur les murs latéraux sont relativement similaires au son direct. Là où ça devient passionnant, c'est dans le bas médium. Quand d'autres enceintes sont cardioïdes à partir de 500 Hz, les 8C le sont dès 100 Hz. C'est une chose fantastique puisque la réflexion du mur frontal est particulièrement néfaste au-dessus de 100 Hz. Dans cette région, autour de 100 à 300 Hz environ, la réflexion frontale revient en opposition de phase avec le son direct et crée une annulation pouvant atteindre 20 dB. A 40 cm, l'annulation est à 187 Hz. A 60 cm, c'est 124 Hz. Et quand bien même cette réflexion est en phase sur d'autres fréquences, elle revient à volume quasi identique et avec un décalage temporel, parasitant ainsi le signal direct. Concrètement, proche d'un mur peu ou pas traité acoustiquement, les enceintes traditionnelles présentent un filtrage en peigne dans le bas médium. Alors, comment parviennent-elles ces 8C à être cardioïdes dans cette zone critique du bas médium ? Pour trouver la réponse, il faut faire un pas de côté. Le secret réside juste derrière ces grilles. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces aérations ne sont pas des évans base reflex. Les subs des 8C ont leur propre cabinet scellé et sont en charge close. Les évans latéraux sont là pour laisser passer le son arrière du HP médium. Or, vous le savez, quand un haut-parleur produit une pression positive devant lui, il produit derrière lui une dépression similaire, c'est-à-dire le même signal mais inversé en phase. Les 8C tirent partie de ce principe acoustique et laissent passer le son arrière du médium. La construction interne des enceintes ainsi qu'une mousse acoustique spéciale créent un délai naturel, optimisant ce phénomène et rendant les 8C maîtres parmi les enceintes cardioïdes. En résumé, devant le HP, le son part de manière omnidirectionnelle, du moins autour de 100-500 Hz. Le son de la face avant va aussi en arrière, mais il se mélange au son de la face arrière du HP, qui est lui en opposition de phase. Grâce au médium cardioïde, la proximité avec le mur frontal ne pose plus de problème de sbire, mieux, les 8C tirent partie de cette réflexion dans le bas du spectre. Car en dessous de 100 Hz, les subwoofers situés à l'arrière sont omnidirectionnels et utilisent le mur comme une bafle géante. Dans ces grandes longueurs d'onde, la différence entre son direct et indirect est indiscernable, le son rebondit sur la surface vient s'additionner au son direct. La cohérence de phase et de temps entre le son direct et le son réfléchi fait se rapprocher les 8C d'une paire d'enceintes intégrées dans un mur et leur permettent de descendre extrêmement bas à 20 Hz. Mais ce médium cardioïde et tous les autres éléments qui améliorent sa directivité ne sont pas les seuls points qui font des 8C des enceintes adaptatives. Un autre est l'intégration de plusieurs outils d'égalisation. En premier lieu, un égaliseur dédié à la correction des résonances modales de la pièce. La collaboration en Dutch & Dutch et le logiciel open source RoomEQ Wizard permet de facilement mesurer la réponse en fréquence de ces 8C dans une pièce donnée et d'intégrer des points d'égalisation pour affaiblir les résonances. On peut corriger d'autres choses que les résonances modales, bien sûr, mais c'est le cas le plus typique de cette fonction appelée Room Filtering. A cette EQ de pièce s'ajoute un EQ de goût appelé Voicing. C'est là qu'on personnalise les 8C à ses goûts personnels ou à la situation. On peut appliquer des courbes en cloche variable ainsi que des shelves prédéfinis dans le bas et le haut du spectre. Aussi, des données de position viennent compléter l'arsenal adaptatif de ces enceintes. La position par rapport aux murs latéraux modifie la réponse dans le grave. Plus les murs sont proches, plus les enceintes vont compenser avec un EQ qui diminue les graves. Même technique pour le mur frontal avec l'ajout d'un délai sur la face avant, c'est-à-dire le tweeter et le médium, pour l'aligner temporellement au subwoofer et à leur réflexion du mur frontal. Directivité contrôlée, correction acoustique, ajustement personnel et alignement temporel avancé permettent de qualifier les 8C d'adaptatives. Cette capacité d'adaptation se révèle particulièrement utile dans les environnements acoustiques les moins bons. C'est là que les 8C vont se démarquer de la concurrence et faire des miracles. Petit studio, peu ou pas traité, salon de particulier minimaliste et réverbérant, devant une baie vitrée ou une bibliothèque, les Dutch & Dutch 8C peuvent créer la surprise là où les autres enceintes déçoivent. Mais alors, si les 8C regorgent d'astuces, de conception et d'outils qui leur permettent d'écraser la concurrence dans les pièces les moins bonnes, comment expliquer leur succès ailleurs dans les meilleures pièces ? Pourquoi Alex Goffer les utilise au quotidien dans sa cabine traitée à Translab ? Qui plus est, dans une position éloignée du mur frontal, c'est-à-dire là où a priori la cardioïcité du bas médium importe moins ? Comment expliquer la présence des 8C dans de belles cabines Michel Deluc ou Red House, comme celle de Mathieu Chédid et Étienne Decressy ? Pareil à l'étranger, chez de grands mixeurs comme Dave Pensado et Bob Horn. En fait, au-delà d'être des enceintes qui font des miracles dans un studio de 9m² ou devant une baie vitrée, les 8C sont simplement d'excellentes enceintes. Les haut-parleurs SES et WaveCore sont un choix haut de gamme. Les convertisseurs sont ultra transparents. Les amplis intégrés sont de la classe des modernes et haut de gamme. Qui plus est, ils sont surdimensionnés, 1kW par enceinte. Chaque enceinte est calibrée individuellement en sortie d'usine. Les haut-parleurs sont individuellement corrigés et optimisés par leurs DSP dédiés. Les subwoofers descendent à 20 Hz en conditions réelles. Le filtrage se fait dans le domaine numérique et est donc hyper clean. La réponse en phase est ultra linéaire, chose inatteignable par une enceinte passive ou active analogique, et globalement très rare sur les enceintes DSP. La réponse anéchoïque est des plus neutres. L'ébénisterie est sans compromis, très inerte et sans aucun effet de diffraction de bord. Bref, les 8C sont une paire d'enceintes moderne qui les rendent imbattables en situations compliquées, mais qui ont aussi leur mot à dire dans les meilleurs studios. Après tout, à 15 000 euros TTC la paire, les 8C font face à une rude concurrence. On arrive sur la fine fleur de PMC, ATC, PSI, Genelec et j'en passe. Et je ne parle même pas de la I-Fi où un système complet coûte rapidement bien plus cher, sans pour autant bien sonner. D'ailleurs, c'est le troisième point qui distingue les 8C de la concurrence, notamment en I-Fi, plus qu'une paire d'enceintes, c'est un système audio complet, équivalent à une chaîne I-Fi traditionnelle, voire davantage. Si en studio, on est habitué depuis longtemps à voir des enceintes actives, ainsi que l'intégration de processing numérique, en I-Fi, c'est une autre histoire. Déjà, on aime bien séparer les éléments d'une chaîne en autant d'appareils dédiés et le processing numérique est souvent mal vu. Les 8C, elles, ont fait le choix de l'intégration. Chaque enceinte possède trois amplificateurs, trois convertisseurs, trois puces de processing, son double subwoofer et même un streamer sur le modèle I-Fi. Ce dernier est certifié Rune Endpoint, il intègre aussi Spotify Connect et d'autres plateformes plus audiophiles seront bientôt annoncées. Les 8C sont aussi contrôlables à distance. En les connectant au réseau local, vous pouvez modifier les paramètres via l'appweb ou mobile dédié qui se nomme Ascend. Réglages de position, ajustement de la correction acoustique, gestion du volume, choix de la source, égaliseur, tout est réglable via votre téléphone ou votre ordinateur et surtout, tout continue de fonctionner si les Dutch ne sont pas connectés au réseau. A l'exception évidemment du streamer et de l'app. Rajoutez à cela une gamme d'entrée-sorties analogique et numérique professionnelle et vous obtenez un système audio complet dans une paire d'enceintes bibliothèques. Des grosses biblios à 26 kilos pièces, mais des biblios quand même. Ainsi, le prix des 8C IFI est à comparer avec une chaîne IFI complète, typiquement un ensemble constitué d'enceintes passives, d'un ou plusieurs amplis, d'un DAC, d'un pré-ampli, d'un subwoofer, d'un streamer, sans oublier les bons vieux câbles que les idéophiles chéristants. Pour le modèle studio, la comparaison se fait avec une paire d'enceintes, un ou deux subwoofer, un éventuel processeur de correction acoustique type Sound ID ou Dirac, ainsi qu'un convertisseur DA, puisque je vous le rappelle, il y a une entrée numérique AES-EBU sur les 8C. C'est en additionnant toutes ces fonctions dans un format réduit que les 8C peuvent être qualifiées de Giant Killer. Elles jouent bien au-dessus de leur ligue et il n'est pas rare de voir des audiophiles passer d'une chaîne IFI d'une valeur de 50 000 euros à une paire de 8C à 15 000 euros. Dernier point, les 8C sont évolutives. La marque continue de faire évoluer son produit bien après sa sortie en 2018. Roon en 2020, Spotify Connect en 2022 et en 2023 le plugin Back. Back est remarquable à deux égards. De un, parce que c'est un puissant processeur de spatialisation. Il recrée à partir d'un signal stéréo une sensation d'écoute spatialisée. Je vous réserve l'explication détaillée pour une prochaine fois. Deuxième point qui fait que Back est remarquable, c'est que ça prouve ce plugin le caractère évolutif des 8C. Back, c'est le premier plugin tiers pour une enceinte. Pouvoir intégrer 7 ans après sa sortie une fonctionnalité complexe et gourmande en ressources informatiques ne serait pas possible si les Dutch & Dutch 8C n'intégraient pas un micro-ordinateur. Cette plateforme par nature évolutive est d'une puissance surdimensionnée lors de sa sortie et la promesse que les 8C sont faites pour durer et évoluer. D'ailleurs, en ce moment même, Dutch & Dutch développe EarEQ, un plugin pour compenser les pertes auditives des auditeurs. Donc, bien que disruptive, les 8C sont là pour rester très, très longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce système audio si étonnant. J'aurais pu continuer des heures. Si vous voulez en savoir plus sur les 8C, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux car je vais poster du contenu qui développe certains points évoqués précédemment plus en profondeur. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, j'ai pour l'habitude de tous les lire et manque rarement d'y répondre. Je vous laisse aussi le lien de ma boutique Cool Kids Audio où vous trouverez les 8C et d'autres produits EFI et Studio qui me tiennent à cœur. Et pour faire appel à mes services en mastering, ça se passe sur boringvickmastering.com. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.